Musique Moi, mon cœur est dans l'action de grâce. Simplement pour ces dix années au complet vécues dans le diocèse de Tahiti. Musique Moi, ça fait juste deux ans et demi que je suis là, mais je vois tous les fruits, toutes les beautés, toutes les merveilles que le Seigneur a accomplies auprès des jeunes. Musique Alors, la famille Marie-Jeunesse, c'est une communauté religieuse qui est née au Canada et qui a pour objectif de vivre la foi avec les jeunes principalement. Donc, c'est une mission toute simple. C'est celle d'avoir des petites maisons, un peu sous le format familial, dans lesquelles des jeunes de différents milieux peuvent se rassembler pour vivre toutes sortes d'activités que les jeunes aiment, mais avec la saveur de l'Évangile. Donc, on se rassemble, on peut faire du sport, du théâtre, des randonnées, faire des sorties à la plage, mais toujours avec l'idéal que propose Jésus dans son Évangile. L'amitié, la communion, le pardon, la vérité. Un idéal de sainteté. Musique Je dirais que le charisme particulier de la famille Marie-Jeunesse, c'est un charisme de simplicité, d'amitié, de proximité. On pourrait le traduire de manière très simple en disant que c'est un peu Jésus, Marie et Joseph à Nazareth. Donc, à travers les petites choses simples de la vie, de faire quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire un lieu de rencontre du Seigneur. Musique Dans la vie même de la famille Marie-Jeunesse, l'importance est vraiment axée vers la relation qu'on peut entretenir avec le Seigneur et la relation qu'on entretient avec les frères et sœurs. Ce qui fait que ce qu'on propose aux jeunes qui viennent dans les rassemblements, c'est simplement ce qu'on vit nous au quotidien. On a des moments de silence qui permettent des espaces pour pouvoir s'intérioriser, pour permettre aussi de réfléchir à ce qu'on a pu vivre, de lui donner sens. Notamment, le sens, celui que le Seigneur nous propose, d'un bonheur profond, de bonheur durable, qui repose sur une relation. Ce n'est pas seulement de faire des choses pour le Seigneur, mais surtout de les vivre et de les vivre avec lui. Et c'est comme ça aussi qu'entre nous, on ne fait pas des choses pour les jeunes, mais on les vit avec eux. C'est une famille de fous que j'ai choisi de connaître. Ils m'ont aidée à cheminer dans la foi. Ce que je viens chercher ici, en fait, c'est des temps de ressourcement, puis des temps aussi où je peux retrouver des amis, des amis spirituels, et puis aussi, ils proposent beaucoup d'activités. Ils nous font rentrer, en fait, dans un monde où on se retrouve face à nous-mêmes. C'est comme si ils nous apprenaient à nous connaître. Et en plus de ça, ils nous donnent l'espace pour nous connaître. Avec eux, ben, j'ai ressenti, enfin, pas ressenti, mais... Tu vois, je sens que quelqu'un, des personnes, croient en moi. Ils ont confiance en moi, confiance en ce que je suis, en ce que je peux donner. Tout fonctionne à partir de l'amitié. On se lie d'amitié avec les jeunes, et puis tranquillement, ils nous posent des questions. Ils voient les relations d'amitié qu'il y a entre nous. Et souvent, ils vont nous demander, « Mais comment vous faites? Vous ne vous criez pas dessus? » « Ça se passe bien? » « Les gens sont à la vaisselle. » « Nous, chez nous, c'est la galère pour savoir qui va faire la vaisselle, qui ne va pas la faire. » Et ce qu'on se rend compte, finalement, c'est qu'en leur partageant que notre amitié vient du désir que l'autre puisse être heureux, et qu'on a découvert ça, notamment, avec une amitié avec Jésus. Alors, tranquillement, ils vont passer de l'amitié avec nous à l'amitié avec Jésus, et qui va finir par rayonner dans leurs amitiés, dans leur milieu aussi. Chaque auberge de la famille Mère Jeunesse a une spécificité. Ici, c'est vraiment un esprit de famille profond, où les jeunes qui sont impliqués sont vraiment impliqués jusqu'au bout. Les communautaires et les jeunes partagent vraiment un quotidien très, très proche. Il y a une communion, une fraternité, une simplicité, et il y a vraiment une naissance particulière au niveau du quotidien. Par exemple, dans d'autres auberges de Marie Jeunesse, l'accent va être mis beaucoup plus, par exemple, sur les démonstrations théâtrales, sur la catéchèse, sur l'enseignement. Dans d'autres auberges, ça va être plus sur les rassemblements. Ici, l'accent est vraiment mis sur la vie concrète à chaque jour, les uns avec les autres. D'ailleurs, c'était un des souhaits de Mgr Hubert, lorsqu'il a demandé à Marie Jeunesse de s'établir dans le diocèse ici. Il avait dit, des groupes de jeunes, il y en a partout. Moi, ce que j'ai besoin, c'est d'une maison où les jeunes peuvent aller à toute heure du jour, n'importe quand dans la semaine, pour vivre leur foi avec d'autres jeunes. Alors, c'est ce qu'on a essayé de proposer ici. Et il faut croire que c'était un désir des jeunes et pas juste de Monseigneur, puisqu'il y a une bonne réponse. Il y a des souffrances, il y a des difficultés, il y a des cris. Mais, les gens, spécialement les jeunes, ils sont habités de quelqu'un et de quelque chose qui parle plus fort que eux. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de magnifique. L'ouverture à la foi, l'ouverture à Dieu, l'ouverture aux autres, il y a quelque chose qui n'est pas gangréné encore et de préserver. Et c'est, je crois, ce qui me touche le plus dans le peuple polynésien, pas juste dans les jeunes. Ici, moi, je me sens chez moi. Je me sens bien dans ce pays, au milieu des Polynésiens, au milieu des gens, justement parce que je goûte à quelque chose qui est sincère, qui est profond, qui n'est pas trafiquée, qui n'est pas encore artificielle. Ici, on goûte au cœur des gens, point. Sous-titrage Société Radio-Canada